Bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr Aujourd'hui on va voir les principaux gestes à connaître pour bien maîtriser son iPhone X, XS et XR Le premier geste permet de réveiller rapidement et simplement l'écran Quand il est éteint, vous avez juste à toucher du doigt sur l'écran pour le réveiller Le deuxième geste vous permet de déverrouiller l'iPhone avec la reconnaissance faciale Et pour ça, quand vous êtes sur l'écran verrouillé, vous faites glisser l'écran du bas vers le haut Pour déverrouiller l'iPhone avec le Face ID Pour quitter une application avec un iPhone qui n'a plus de bouton Home Quand vous êtes dans une application, vous devez faire glisser l'écran du bas vers le haut Pour quitter l'application et revenir à l'écran d'accueil Pour accéder au multitâche, faites glisser l'écran du bas vers le haut et faites une micro-pause Une autre méthode, c'est de faire un geste en diagonale pour accéder à l'écran de multitâche Enfin, une troisième méthode pour accéder à l'écran de multitâche C'est de faire un geste en arc de cercle en partant du bas vers le haut Pour forcer la fermeture d'une application, quand vous êtes sur l'écran de multitâche Vous devez faire glisser une carte d'application vers le haut pour fermer rapidement une application Vous pouvez basculer rapidement d'une application à une autre, en tout cas pour les applications qui sont ouvertes en tâche de fond Pour ça, quand vous êtes dans une application, faites glisser en bas de l'écran le doigt Vers la droite ou la gauche pour basculer rapidement entre les différentes applications Maintenant, pour accéder au centre de contrôle, vous devez faire glisser l'écran du haut vers le bas en partant du coin supérieur droit de l'écran Et pour accéder au centre de notification, vous pouvez faire glisser l'écran du haut vers le bas en partant du milieu ou du coin supérieur gauche de l'écran Pour pouvoir utiliser plus facilement les nouveaux iPhone à une main, il est recommandé d'utiliser l'accès facile Qui baisse la partie haute de l'écran vers le bas Et pour effectuer cette manipulation, il faut balayer vers le bas en bas de l'écran pour rendre le haut de celui-ci accessible Il faut toutefois au préalable activer cette fonctionnalité en se rendant dans réglages Puis en allant dans la partie générale, là dans général, vous appuyez sur accessibilité Et dans la liste des différentes options, vous allez cocher l'option qui s'appelle accès facile Quand vous êtes tout en bas d'une page, que ça soit dans une application ou bien sur une page web Vous pouvez revenir très rapidement en haut de l'écran en appuyant sur le bord supérieur de l'écran qui se situe au niveau des capteurs Quand vous êtes en mode de suppression des applications avec les icônes qui trembent et la petite croix à côté de chaque icône Vous pouvez quitter ce mode en effectuant un glisser du bas de l'écran vers le haut Si vous avez plusieurs pages d'application, il est possible de revenir très rapidement à la première page en effectuant un glisser du bas vers le haut Pour effectuer une capture d'écran avec un iPhone qui n'a plus de bouton Home, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton Power et le bouton d'augmentation du volume Pour éteindre l'appareil, il suffit de maintenir enfoncé simultanément le bouton Power et le bouton d'augmentation du volume Et de faire glisser le bouton qui s'appelle éteindre Pour invoquer l'assistant vocal Siri, il suffit de maintenir le bouton Power enfoncé et de demander quelque chose à Siri Il est possible de lancer l'appareil photo très rapidement depuis l'écran verrouillé en faisant glisser l'écran de la droite vers la gauche Si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, un petit commentaire et à venir une grande visite sur le site iPhone.fr